Merci pour cette absence de présentation, et bonjour. Donc, on aurait pu rappeler, s'il y avait eu une présentation, que j'avais parlé de Jean... Du petit frère. Ah oui, bon, du petit frère qui s'appelle Jean, mais également d'un autre écrivain belge qui s'appelle Jean-Philippe Toussaint. Ah oui, bien sûr. Voilà, dont on peut lire avec plaisir et avec intérêt ses romans, fuir la vérité sur Marie, faire l'amour, la salle de bain, voilà. Et ce Jean-Philippe Toussaint, il se trouve qu'il est également réalisateur et photographe. Et voyez comme le hasard fait parfois bien les choses, parce qu'il a photographié qui ? Je vous donne en mille, Olivier Rollin. Voilà, avec qui il est ami. Il l'a photographié dans un bar malfamé du côté de New York. Et Rollin revient sur cette photo, qu'il regarde, et il la commente dans un de ses ouvrages autobiographiques qui s'intitule Extérieur Monde. Voilà, et donc, que nous dit-il à propos de cette photo ? Le voici, donc photographié par Jean-Philippe Toussaint. Sur cette photo, il se voit, surgissant du noir, une demi-gueule au tarain prodigieux, promontoire d'ombre, des plis dans la couenne, un œil poché, assez malin. Moi, tête de vieille ivrogne, qui ne me déplaît pas pour une fois, bien qu'assez monstrueuse. Gueule de poisson à grosses lèvres, mérou sortant de son trou, mais pas près de mordre à l'hameçon. Pas si con. Voilà. Alors, dans ce portrait écrit, on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait caractéristiques de son œuvre. A commencer déjà par le voyage, puisqu'on est en Amérique, bien qu'il n'aime pas trop ce pays. On est dans un bar, et il aime assez fréquenter ce genre de lieu. Il manque la barmède, mais elle ne doit certainement pas être très loin. Il y a la nostalgie, c'est un regard qui se porte quand même sur le passé, puisqu'il regarde les photos qui ont été faites, bien sûr, quelques temps auparavant. Il y a la référence littéraire avec Jean-Philippe Toussaint, qui est un écrivain. Et puis, enfin, il y a peut-être et surtout cet humour, cette ironie, ici sous la forme de l'auto-dérision, qui caractérise l'ensemble de son œuvre et qui contribue beaucoup au plaisir qu'on a à le lire, en tout cas, en ce qui me concerne. C'est un ouvrage qui est relativement récent. Vous voyez qu'il se montre quand même sous un jour qui n'est pas très favorable. Il a été plus beau qu'il ne le dit. Voilà, jeune, dans un des premiers numéros du matricule des anges, qui date de 1994. Et donc, eh bien, il y a eu toute une vie avant cette photo, dont on va dire quelques mots, puisqu'elle a nourri une grande partie de son œuvre. Il est né en 1947. Il se retrouve, tout enfant encore, à Dakar, où son père exerce des fonctions administratives. C'était un médecin militaire, un médecin colonial, comme on disait à l'époque, bien qu'il fût anticolonialiste. Et ce père, dès 1940, avait fait le bon choix. Il s'était rallié à la résistance, essentiellement à la France libre de Gaulle, avant plus tard de virer un peu plus vers la gauche. Je le signale parce que, manifestement, il a été un modèle pour son fils. À Dakar, de son propre aveu, il n'est pas spécialement porté sur la littérature. Il préfère la plongée sous-marine. Mais ce qui ne l'empêche pas d'être sans doute un brillant élève, puisqu'il est envoyé à Paris, au prestigieux lycée Louis-le-Grand, pour faire Hippo-Cagnes et Cagnes. Et il intègre Normale Sud, où il s'inscrit en philo. Il est nourri de Malraux. Il est nourri aussi, car c'est un brillant helléniste, d'Homère. Il lit avec délectation l'Iliade, et il rêve, un rêve un peu romantique, sans doute, d'égaler, ou en tout cas, d'aller sur les traces des héros de l'Iliade. Coup de chance pour lui. L'époque s'y prête. On arrive dans les années 65. C'est la guerre du Vietnam que mènent les Américains. Et la Chine, la Chine de Mao en particulier, lève l'étendard de la résistance contre l'impérialisme à tigre en papier, qu'ils vont vaincre en même temps que le capitalisme mondial. Et notre Rollin, et son petit frère aussi d'ailleurs, adhèrent tout de suite à une organisation d'extrême gauche, les jeunesses marxistes-léninistes, qui va être organisation, qui va être dissoute dès 68. Mais aussitôt, il y en a une autre qui est recréée par Bénie Lévy et qui est la gauche polétarienne. Et Olivier Rollin, il y a un rôle important dans cette organisation, il est chargé de la branche armée. Alors la branche armée, bon, c'est un grand mot. Ils n'ont quand même pas des avions et des chars à leur disposition, mais en fait, ils ont quand même un certain nombre d'armes. Et Olivier va planifier des coups, comme il dit, des coups de boutoir pour inciter le prolétariat à se soulever et à prendre le pouvoir. Alors, à coup de cocktail Molotov, ils vont attaquer des commissariats de police, par exemple. Ils procèdent à des enlèvements, un député de droite, un agent de maîtrise des usines Renault. Ils cambriolent le métro Passy et s'emparent d'un stock de tickets de métro qu'ils distribuent aux gens. Ils veulent, alors là, ça va évidemment plus loin, ils veulent enlever Paul Touvier, c'est ce milicien qui s'était illustré dans la déportation des Juifs lyonnais. Mais il n'est pas là, ils veulent l'exécuter après. Et il n'est pas là où ils l'attendent. Olivier, non seulement planifie les coups, mais il y participe, il aime la bagarre, en attaquant les, je ne sais plus si c'est Enalietta ou Renault, il se fait casser le bras gauche, fracturer un os du visage. Ils vivent dans la clandestinité, bien sûr, ils sont poursuivis par la police. Le temps passe, on arrive en 73, ils s'inquiètent de voir autour de naître des mouvements beaucoup plus radicaux, beaucoup plus violents, car eux n'ont pas tué, ils ne se sont jamais servis de leurs armes, qui étaient chargées à blanc. Enfin, ils avaient des armes, mais ils ne les chargeaient pas. Et donc, des mouvements plus violents, en Italie, en Allemagne, bien sûr, et puis du côté des Palestiniens, qui bientôt assassineront les athlètes israéliens à Munich, comme on le sait. Et donc, en 73, Benny Lévy décide de dissoudre la gauche prolétarienne et Olivier Rollin en est tout à fait d'accord. Voilà, donc, tout cela, je le détaille un petit peu, parce qu'on va le retrouver dans Tigre en papier, donc le livre où il va raconter tout cela. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette époque et sur lui, vous pouvez lire un gros livre qui s'appelle Génération de Hamon et Rothman. Il y a deux volumes qui détaillent tout cela de manière tout à fait intéressante. Benny Lévy, après la dissolution, lui, se tourne vers la religion et la théologie. C'est un proche de Sartre et il prétendra même avoir converti le vieil homme au judaïsme, ce qui lui vaudra d'ailleurs des accusations de détournement de vieillard car Sartre à l'époque était dans un état de délabrement assez avancé. Rollin, lui, qu'est-ce qu'il a après cette dissolution ? Eh bien, rien du tout. Il n'a plus rien et il sombre, comme il le dit, dans la dépression et dans l'alcoolisme. Il a été viré de l'ENS, bien sûr, où il n'a jamais passé ses diplômes. Donc s'ensuit une longue période de désarroi désarroi, voilà comment il l'évoque dans Tigre en papier, nos croyances étaient en ruines, mais c'était des ruines très encombrantes sur lesquelles rien n'avait repoussé, rien n'avait été reconstruit. Alors, on était paumé, nulle part vraiment, extrêmement sarcastique et très sous l'eau graphe. On était un peu des épaves. Heureusement pour lui, c'est quand même un intellectuel, il entre un jour dans une librairie, il trouve le voyage au bout de la nuit qu'il lit et il est enthousiasmé, il voit que c'est là sa voie à savoir la littérature et quand il a quand même des amis, il va entrer aux éditions du Seuil où il devient lecteur et éditeur et il commence également à faire, alors là, on est donc en 78 quand il entre aux éditions du Seuil. À partir des années 80, il fait du journalisme, c'est-à-dire qu'il va voyager, en occupation de son existence aussi, il va voyager, mais pas pour rien et il voyage pour faire des reportages dans des villes lointaines, alors ça va de Saigon à Ushuaïa et ça sera après recueilli dans un ouvrage dont on parlera un tout petit peu qui s'intitule « Mon galurin gris ». C'est publié dans des journaux alors « Libération » qui est issu de la cause du peuple, le journal gauchiste de la gauche prolétarienne, dans le Nouvelle Obs et dans le Monde également, puis dans d'autres publications moins connues. Et enfin, en 83, eh bien, il écrit son premier livre, comme il le dit, « Je devins écrivain, c'était quand même moins dangereux ». Et depuis, il n'a pas cessé d'écrire une vingtaine d'ouvrages, une bonne vingtaine d'ouvrages, le dernier datant de l'an dernier ou d'il y a deux ans, « Vidé des lieux ». Alors, les critiques qui aiment à coller des étiquettes sur le dos des gens pour les classer un petit peu font de lui un écrivain voyageur. C'est ce qu'on trouve un petit peu partout, au Rolin, écrivain voyageur. Or, c'est une étiquette dont il ne veut pas et qu'il l'exaspère. Il va jusqu'à dire qu'il préférerait être gentleman cambrioleur plutôt qu'écrivain voyageur. Alors, ça l'exaspère tout à fait. Il le dit dans mon galurin gris, par exemple, c'est là où l'on trouve cette formule, « Il n'y a pas plus de littérature, ajoute-t-il, pas plus de littérature de voyage, me semble-t-il, qu'il n'y a d'agence de littérature. » Et il refuse de solliciter mon enrôlement dans la troupe Fleurembon, le Santal et l'Oroutan, des écrivains voyageurs, des travel writers. Et par exemple, il refusera toujours d'aller aux Agapes, ce qu'il appelle les Agapes de Saint-Malo où se réunissent les étonnants voyageurs, contrairement à d'autres que je ne nommerai pas et parmi certains qui sont très connus et très populaires. Alors, pourquoi ce refus ? C'est que pour lui, le voyage, ce n'est pas seulement l'occasion d'écrire un récit de voyage, c'est vraiment chez lui tout à fait existentiel. Ça revêt une dimension existentielle, comme il le souligne justement toujours en préface en quelque sorte à mon galurin gris, sous-titré Petite géographique, donc qui est un recueil des articles dont je parlais tout à l'heure. Il y a bien entre le fait d'écrire et celui de voyager certains rapports secrets. Le premier qui vient à l'esprit, c'est que l'une et l'autre activité atteste une sorte d'instabilité essentielle. À l'origine de cette pratique mégalomane et asociale, donc l'écriture, il y a une intranquillité permanente, l'incapacité à trouver ou accepter une place dans le monde, dans l'époque, dans la société. Donc la dimension existentielle qui est soulignée tout à fait expressément. Alors il y a deux régions du monde qui vont l'attirer plus particulièrement, l'Amérique du Sud et puis la Russie. L'Amérique du Sud, il n'y a pas de voyage, enfin de récit de voyage qui soit explicitement consacrée à l'Amérique du Sud. On trouve des descriptions, des allusions à cette partie du monde qui sont réparties dans un certain nombre de ces textes où il insère justement des descriptions du Chili, de l'Argentine, du Hanozer en particulier. La terre de feu le séduit par son immensité. il est attiré par les immensités inhabitées et c'est au cours d'un voyage justement qu'il va faire dans cette région du monde qu'il découvrira l'existence d'un personnage historique que l'on retrouvera ensuite dans Un chasseur de lions. On en reparlera tout à l'heure. Voici un court passage où il évoque ce voyage et qu'on trouve inséré dans ce roman. On peut parler de roman qui contient bien d'autres choses. Il y a un an, tu marches sur le rivage à Punta Arenas. des grains tirent des traînes bleues et roses sur le détroit. D'énormes méduses violettes ondulent dans l'eau peu profonde s'échouent semblables à de géantes anémoles. On remarquera l'usage de la deuxième personne du singulier. Il ne s'adresse pas à une personne qui l'accompagnerait mais à lui-même. Il y a toujours chez lui très souvent un regard rétrospectif. C'est lui dans le passé qu'il évoque. Dans Vider les lieux voilà encore un passage c'est l'évocation d'une ville qu'il aime beaucoup qui est Buenos Aires et qu'il évoque avec l'irisme. Alors Vider les lieux c'est son dernier ouvrage en date Vider les lieux parce qu'il déménage donc il met sa bibliothèque 7000 livres en caisse. Je crois qu'il n'y a aucune ville au monde que je n'ai aimé mais celle-là plus que d'autres. J'étais jeune encore c'était mon premier long voyage je sentais confusément que j'avais la vie devant moi et le monde à découvrir et la grande ville le fleuve-mer du rio de la Plata la langue espagnole que j'apprenais sur le tas dans la rue et qui reste celle dans laquelle je me sens le moins mal aisé était comme l'allégorie de cette expansion que je pressentais. Alors le pays cependant qui exerce sur lui le plus fort attrait c'est la Russie et d'ailleurs pour des raisons qui ne sont pas exclusivement géographiques comme on le verra il n'a écrit véritablement que quatre quatre œuvres qui sont des récits de voyages et ce sont quatre œuvres qui sont consacrées justement à la Russie. Alors il y a en Russie qui date de 1987 Bakou dernier jour qui date de 2010 alors là ce n'est plus vraiment la Russie mais c'est l'ex-empire soviétique puisque l'Azerbaïdjan dont on parle beaucoup actuellement faisait partie de l'Union soviétique et puis alors Sibérie qui date de 2011 et que je n'ai pas et puis Baïkal Amour qui est le dernier qui date de 2017 Baïkal Amour parce qu'il a pris le train depuis une branche du Transsibérien qui part de l'Amour qui monte après vers le nord. Alors quand il s'interroge à la fin en Russie c'est son premier voyage donc une Russie en 1986 ce n'est pas la Russie c'est encore l'URSS l'URSS de la Perestroïka qui est en plein déclin qui est complètement déglinguée qui part à volo et en particulier vers la Sibérie en Sibérie il s'interroge pour savoir s'il remettra les pieds dans ce dans ce pays et il répond positivement en disant c'est les derniers mots du livre en disant oui parce que il y a la steppe il y a la steppe infinie donc ces grands espaces l'attirent et il constatera un peu plus tard on le voit dans Extérieur au monde que finalement c'est le pays où il est le plus revenu qu'il a le plus fréquenté ce voyage donc il s'agit du premier en Russie que j'avais entrepris par pure curiosité sans aucune intention de remettre ça je ne me doutais pas qu'il allait en entraîner de fil en aiguille des dizaines d'autres au point que cet immense sinistre et attachant pays est de loin celui du monde où j'ai le plus longtemps séjourné donc là aussi il ne parle pas la langue mais apparemment il dit qu'il se débrouille un petit peu quand même pour pouvoir y voyager là où il va le mieux peut-être exprimer cet attrait exercé sur lui par la Russie c'est dans un ouvrage dont il sera question un peu plus loin dans un autre chapitre qui est le météorologue il y a une métaphore très belle qu'il utilise plusieurs fois d'ailleurs dans d'autres textes en disant la Russie c'est le grand large sur terre dans mon tropisme russe il y a une part géographique une attirance pour cette réalité non substantielle invisible qu'est l'espace puissance insaisissable et qui cependant marque secrètement les choses donc le grand large sur terre c'est un océan qui s'ouvre qui s'ouvre à lui et donc où il reviendra très souvent si les descriptions de paysages ont une certaine place dans son oeuvre y compris des descriptions de coucher de soleil très coloré il a fait un petit peu de peinture des pastels pendant une période de sa vie on dira un petit mot tout à l'heure il est quand même surtout attiré par les villes par les grandes villes où il a séjourné et c'est ces grandes villes qu'il a le plus longuement décrites en tant que passionné du regard c'est l'expression qu'il emploie pour parler de lui-même répondant à Finkielkraut qu'il l'avait invité elles sont des missions répliques et qui je crois horreur on parlait plus ou moins d'écrivain voyageur et non je suis un passionné du regard et dans mon galurin gris voilà que j'évoquais tout à l'heure et bien vous avez un recueil c'est un recueil de 22 textes qui nous emmènent donc partout du choualier à Kaboul en passant par exemple par Saigon nostalgie oblige également il n'y a pas que lui qui est nostalgique parfois je vais vous donner en exemple une petite description elle est beaucoup beaucoup plus longue mais enfin un petit extrait de la description qu'il fait de Saigon alors c'est la Saigon contemporaine qui est devenue d'ailleurs Ho Chi Minh mais il refuse de l'appeler comme ça il continue à l'appeler Saigon parce que c'est le passé la ville s'appelait comme ça il est nostalgique du passé il n'y a pas de raison d'effacer le passé il a raison un carousel de vélos et de mobilettes une nuée cycliste monte et descend les allées au milieu des explosions de pétards des grappes de ballons fluorescents accrochés par des ampes à d'autres vélos dont on se demande bien comment ils ne s'envolent pas de bulles de savon qui naviguent en scintillant et sains toute la jeunesse de la ville est là en dimanche seigneur dix mille cent mille jeunes filles à vélo un délire proustien en jupe plissée en robe lamée en pantalon et talon haut en aosaï la tunique vietnamienne un pan négligemment tenu de la main au guidon vous engagez au milieu de ces infinis pelotons d'adolescents et de nymphettes qui se croisent se doublent s'évite glisse file sans arrêter avec l'aisance miraculeuse la grâce aléatoire d'un vol de martinet comment faire il a réussi à traverser quand même donc sans se faire écraser alors un mot quand même pour le titre le sous-titre petite géographie ça se comprend alors mon galurin gris c'est une citation de Sandra c'est une citation de Sandra dans un poème intitulé le coeur du monde où Sandra écrit ma mâle pèse pardon ma mâle pèse 57 kilos sans compter mon galurin gris alors ça c'est typique également de Rollin les très nombreuses références et citations à d'autres écrivains qu'il aime comme comme Sandra alors Rollin c'est un post-moderne bien sûr et parmi les paysages post-modernes il y a les ruines les friches industrielles on en trouvera pas mal de descriptions et en Russie et puis dans les autres républiques ex-soviétiques il y en a évidemment des quantités quand l'Union soviétique s'est dissoute beaucoup de ces usines ont été abandonnées et il y a beaucoup donc on trouve beaucoup de descriptions de ces banlieues déglinguées des grandes cités par exemple voici dans dans quoi dans quoi dans Baïka l'amour la description dans une ville qui s'appelle Oustkout ça ne s'invente pas c'est en c'est en Sibérie et voilà ce qu'on peut y voir vers le port fluvial le paysage approche une sorte de perfection dans l'épargne et le délabré catégorie autant prévenir dès le début dont la Russie n'est pas avare tâche ferraille conteneur échoué sur des talus de détritus flaques mazouteuses semées de vieux pneus bouteilles chiffons tôles palissables déglingués chiens scrofuls et donc ainsi de suite alors on ne va pas rester quand même à ce chapitre sur cette évocation quelque peu sinistre les voyages c'est également l'occasion de faire des rencontres et il en fait de très très nombreuses d'autant plus qu'il n'a pas fait que passer en touriste il a séjourné il a fait des tournées de conférences etc et donc il y a de très nombreuses rencontres chez lui dont il souligne d'ailleurs l'intérêt dans extérieur monde voici ce qu'il nous dit des rencontres une vie n'est pas que sa propre petite vie individuelle elle est faite de ces innombrables rencontres même celles qui sont restées sans lendemain mais dont on emporte tout de même quelque chose comme elles emportent quelque chose de vous alors il y a des rencontres disons-le très nombreuses féminines Rollin est un grand séducteur et il consacre même d'ailleurs c'est dans oui c'est également dans Extérieur Monde il consacre tout un chapitre à évoquer les femmes qu'il a croisées sans plus c'est ce qu'il appelle des rencontres baudelériennes vous savez le fameux poème à une passante ô toi que je sais aimer ô toi qui le savait et donc dans tout ce chapitre il évoque avec un certain lyrisme parfois aussi un peu avec humour et bien toutes ces rencontres de femmes qu'il a vues qu'il a admirées mais sans s'en s'entend plus bon il s'est rattrapé par ailleurs rassurez-vous quand même alors il y en a une quand même qu'il faut nommer parce qu'elle a compté dans sa vie quand il range sa bibliothèque donc dans Vider les Lieux il a un petit modèle réduit d'un véhicule blindé dans lequel il a voyagé dans l'ex-Yougoslavie pour se rendre à Sarajevo dans un voyage humanitaire et culturel et le hasard faisant bien les choses encore une fois et bien dans le même convoi il y avait Djènes ah oui Djènes Birkin bien sûr et bien ils sont tombés amoureux il y a eu une liaison entre les deux vous pourrez même voir oui voilà vous pourrez même voir une photo où ils sont tous les deux à Sarajevo voilà et alors c'est ce qui était très pratique c'est que elle habitait à Paris rue de l'Odéon dans un immeuble qui rue très littéraire elle habitait dans un immeuble qui faisait face au sien et donc le matin et bien elle n'avait que la rue à traverser pour venir le rejoindre il l'évoque dans justement Vider les Lieux la voici on la reconnaît bien une femme que j'aimais et qui m'aimait et qui souvent traversait la rue en pyjama le matin c'est elle et que je n'ai pas su garder naturellement je ne sais rien garder même les souvenirs il faut pour les retenir que je les ai écrits donc il pose un peu au héros romantique mais enfin la liaison a quand même un peu duré il l'avait emmené avec lui faire une tournée de conférences puisqu'il fait des conférences littéraires en Amérique du Sud et il raconte avec humour que les auditeurs apparemment étaient beaucoup plus intéressés à Jim Birkin que par lui et ce qu'il pouvait ce qu'il pouvait raconter voilà c'est tout ce que je peux vous dire si vous voulez plus de détails peut-être que dans votre collection de Closer vous pourrez les trouver alors parfois une rencontre et les propos qui sont échangés dans le passé peuvent avoir un écho surprenant de nos jours voici une de ces rencontres c'est dans en Russie il rencontre il raconte avoir rencontré au cours d'un voyage donc nous sommes en 86 c'est encore l'URSS un Polonais qui s'appelle Vladislav et qui travaillait en URSS ce Polonais l'a invité à boire avec lui dans le train une bouteille de vodka quand on s'appelle Olivier Rollin ça ne s'en refuse pas et nous avons donc un échange de propos assez intéressant de la part de ce de ce Polonais qui n'est pas spécialement russophile je ne sais pas d'ailleurs si ça existe un Polonais russophile c'est pas sûr et il lui dit ce Polonais comment veux-tu parler d'un pays donc il s'agit de l'URSS comment veux-tu parler d'un pays qui n'a ni queue ni tête et ils s'en rendent bien compte c'est pour ça qu'ils agitent constamment une prétendue menace de guerre pour faire tenir tout ça ensemble l'Ukraine par exemple ah ça le fait bien rire lui Vladislav d'entendre dire que l'Ukraine serait russe quand tout le monde sait qu'elle est polonaise et donc il n'a pas tout à fait tort historiquement bon en tout cas voilà encore un heureux hasard puisque grâce à Vladislav nous pouvons passer du voyage et de la géographie à l'histoire l'histoire majuscule qui tient une place tout à fait prédominante dans l'oeuvre de Rollin beaucoup plus finalement que la géographie Michon qui est également ami avec lui participant à un colloque sur Rollin posait la question qu'est-ce qui fait que Rollin est Rollin le deuil de la révolution l'histoire universelle vécue en son propre nom les deux sans doute alors le deuil de la révolution ça fait allusion bien entendu à son engagement au sein de la gauche prolétarienne et à tout un roman lui est consacré c'est Tigre Tigre en papier Tigre en papier voilà où est-il ce Tigre donc Tigre en papier où il raconte cette il raconte de cette expérience en long et en large le voilà Tigre en papier que beaucoup ont lu c'est un de ses ouvrages quand même qui a été le plus lu le titre bien sûr reprend la fameuse formule de Mao Zedong qui avait affirmé que l'impérialisme américain était un Tigre en papier qui allait s'effondrer le roman reprend à peu près alors c'est quand même un roman ce n'est pas un simple récit c'est romancé ça reprend les principaux éléments que je donnais tout à l'heure en parlant de sa vie il y a un narrateur qui est un ancien de ce qui est appelé dans le roman la cause avec un C majuscule alors il faut se rappeler que le journal l'organe que dirigeait Sartre c'était la cause du peuple donc on voit bien de quoi il s'agit et le le départ du roman c'est une jeune fille qui vient de demander au narrateur qui est un ancien de la cause comment son père dont le surnom était 13 a trouvé la mort il est mort ça elle le sait mais comment est-il mort c'est ce qu'elle lui demande de raconter et donc le narrateur dans lequel on reconnaît assez largement Rollin va évoquer toute cette période de sa vie et son et son engagement il aurait la situation c'est elle vient s'asseoir à côté de lui dans sa voiture une déesse dont marque l'époque la déesse qui s'appelle Remember la déesse Remember la déesse souvenir qui tourne sur le périphérique parisien symboliquement aussi puisqu'elle accomplit non pas la révolution mais des révolutions c'est-à-dire qu'on revient au point de départ sans plus avancer et en tout cas sans progresser donc 13 est mort depuis longtemps dans ces années où dit-il je le cite l'on croyait dur comme fer à la révolution et donc sur ce périphérique qu'est-ce que l'on aperçoit c'est la nuit bien sûr et en particulier dans l'est et le nord parisien il y a de grands immeubles avec des enseignes lumineuses Korean Air rouge bleu Panasonic bleu Sanyo rouge Samsung bleu tour noir de la porte de la chapelle au front desquels étincellent les diadèmes ACFA et TDK c'est-à-dire que on voit bien que l'esthétique a remplacé l'éthique révolutionnaire et ces grandes firmes qui sont les multinationales du capitalisme montrent bien que le petit grand papier vit toujours et avec de beaux jours devant l'usure alors le le narrateur réfléchit sur son existence il se rend compte lui-même que son engagement s'explique moins dit-il pour servir la cause du prolétariat que par besoin d'héroïsme et avec le recul les actions d'éclat entreprise dont on parlait tout à l'heure lui apparaissent tout à fait dérisoires n'est-ce pas et il y a une ironie persistante on voit alors ils étaient au service du prolétariat et parmi eux il y avait des prolétaires qui dans l'optique maoïste ils devaient servir en tant qu'intellectoils ils étaient au service des prolétaires alors il en évoque quelques-uns par exemple les frères des Zing alors bon c'est évidemment des surnoms des frères des Zing alors que faisaient-ils comme action d'éclat et bien ils allaient taguer des villas de riches semer la panique dans un concours félin voilà de quoi faire trembler la bourgeoisie et même alors ça il n'a pas dû l'inventer ils viennent lui demander puisque c'est lui le responsable si un petit viol ça ne serait pas possible voilà donc vous voyez la distance critique alors je pense qu'il a répondu non bien entendu alors il ne renie quand même pas totalement son engagement et en particulier il est heureux qu'il n'ait tué personne comme je le disais tout à l'heure puisque leurs armes n'étaient pas n'étaient pas chargées il y a un côté roman roman à clé là-dedans par exemple son son le responsable de l'organisation s'appelle Gédéon alors Gédéon c'est à partir de grands dirigeants et c'est Béni Lévy dont nous parlions tout à l'heure il y a sans doute d'ailleurs d'autres d'autres clés alors les vrais héros les vrais héros pour Rollin ce n'est évidemment pas lui ce ne sont pas non plus ces personnages qui sont agités dans la gauche prolétarienne les vrais héros ce sont les résistants de la seconde guerre qui ont lutté contre l'occupant nazi et qui parfois et souvent l'ont payé de leur vie il évoque par exemple Jean Cavaillès peut-être quelque chose Jean Cavaillès je le cite philosophe logicien saboteur torturé fusillé en 1944 un vrai héros un héros mort et pour Rollin les vrais héros sont des héros morts alors la révolution donc est évidemment un échec et le livre puisque ce n'est pas un simple récit c'est un roman ça se termine sur un signal qui est tout à fait remarquable qui est un petit peu si vous voulez l'inverse de la montée de Rastignac au père Lachaise qui domine Paris et avec un lendemain qui pour lui va être celui de la conquête et de la gloire là 13 et puis le narrateur vont escalader les tours de Saint-Sulpice par un échafautage extérieur donc on est évidemment au coeur de Paris et de là-haut il domine il domine Paris et une fois arrivé là 13 dans un état un peu de disons de quasi hystérie et de désespoir puisque c'est après la dissolution de la cause se met à entonner l'hymne maoïste qui était leste et rouge que vous allez peut-être voir et écouter si c'est normalement si c'est possible si on n'entend pas c'est pas grave il le chante en chinois vous avez les paroles que vous lisez en chinois bien sûr voilà donc c'est à la gloire de mao et malheureusement il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a pas barré voilà non dommage parce que c'est suffisamment pompier bon ça fait bien on ne l'entend pas c'est un hymne c'est un hymne évidemment très très entraînant et encore une fois c'est devenu l'hymne en quelque sorte des maoïstes y compris donc en dehors de la Chine et juste au moment où il a il entonne ce chant au bout il se précipite pour alors bon il y a une ambiguïté bien entendu pour redescendre ou pour se jeter dans le vide et c'est comme ça qu'il qu'il meurt il se tue alors il se tue sur fond de lever de soleil puisque c'est à la fin de la nuit c'est le contraire de Racignac et du père Lachaise donc c'est le c'est le lever du soleil glorieux l'Est est rouge bon l'Est est rouge et puis bon c'est évidemment le symbole de l'échec de la révolution et de la gauche prolétarienne ce sentiment d'échec et d'absurdité est redoublé dans le dans le roman et ça c'est typique de la composition il reviendra également tout à l'heure chez Rollin il aime bien redoubler et avoir plusieurs strates narratives de la part du le narrateur n'est-ce pas évoque la mort de son père son père qui est mort qui avait été qui avait combattu dans la France libre il dit voilà il a combattu en Libye il a été juste en Allemagne et ensuite il s'est engagé dans les forces françaises combattant en Indochine et là et bien il va trouver une mort doublement absurde il est sur un sur un sur un bateau qui navigue dans le delta du Mekong donc au sud de Saigon et à un moment donné ils veulent canonner le Viet Minh puisque c'est le nom qu'on donnait aux rebelles indochinois et l'obus tiré par sa propre embarcation ricoche contre un haut banc éclate et donc un éclat lui tranche la gorge donc une mort doublement absurde puisque il est tué par un obus de son propre bateau et puis surtout parce que cet homme qui avait combattu pour la France libre se trouve engagé dans une guerre dans une guerre coloniale voilà le passage où il le dit il était donc combattant de la Libye à l'Alsace et jusqu'au coeur de l'Allemagne il était parti en Cochinchine pour y mourir à 9h du matin au 1064 du Mekong tué dans une guerre injuste comme on dirait plus tard une guerre coloniale une guerre impérialiste tué par l'explosion d'un obus de vin tiré par la vedette à bord de laquelle il se trouvait tous les impérialistes sont des tigres en papier dit-il ironique alors c'est le père du narrateur ce n'est pas le père de Rollin on fait un peu attention aux histoires de narrateur c'était son oncle c'est le frère de sa mère alors il avait été marqué par ce personnage alors la description qu'il fait après de tout ce coin là avec le delta du Mekong mytho etc il l'a fait il a voyagé là parce que sa mère était très attachée à ce frère et a sombré dans une grande tristesse et donc lui enfant ça l'a marqué puis en même temps ça redouble cette impression d'échec et par la suite n'est-ce pas il aura toujours un regard très très distancié sur cette période de sa vie voilà dans Vider les lieux par exemple ce qu'il dit de lui-même ce jeune fanatique ignorant et crédule le vieil écrivain sceptique qui est son dernier avatar éprouve à le contempler de loin la surprise qui le saisirait s'il lui revenait étrange mais incontestable des souvenirs d'une vie de coccinelle ou d'escargot ou aussi bien de loup car il croit se rappeler une certaine férocité dont il a peut-être parfois le regret voilà donc un passé qui est liquidé cette vision de l'histoire pessimiste donc il l'étend à d'autres champs que sa propre vie on en retrouve l'écho elle est théorisée illustrée dans un de ses romans les plus importants qui s'intitule Méroé alors Méroé vous le savez c'est au Soudan c'était la capitale de ce qu'on a appelé les pharaons noirs c'est une dynastie d'africains donc qui a régné pendant quelque temps sur l'ensemble de l'Égypte et ils ont laissé d'ailleurs des pyramides qui existent encore de nos jours alors dans ce roman on y trouve un personnage imaginaire ce qui est assez rare d'ailleurs chez Rola c'est un archéologue allemand qui a vécu d'abord en RDA en République démocratique donc communiste et puis après au moment du rattachement il est devenu allemand tout court et cet homme a complètement rompu avec la philosophie qu'on lui avait inculquée la philosophie hegelienne n'est-ce pas et marxiste que mes stupides maîtres d'alors appelaient le sens de l'histoire va-t-il dire c'est-à-dire la théorie selon laquelle l'histoire est linéaire a un sens et va vers le progrès et il renie cette conception de l'histoire il ne croit plus au progrès mais au contraire à une histoire absurde qui a des flux et des reflux et l'illustration même de cette perception tout à fait pessimiste on la trouve dans l'histoire justement du Soudan qu'il évoque en se fondant sur des documents tout à fait historiques alors il évoque d'abord la succession de royaumes au début de l'histoire du Soudan mais surtout il s'attache parce que là c'est particulièrement significatif à la période moderne au 19ème siècle quand Gordon Gérald Gordon le britannique qui les britanniques dominait déjà l'Egypte et Gordon a monté une expédition pour s'emparer de Khartoum au Soudan et donc au bout d'un siège assez long il a réussi à s'emparer de Khartoum mais très vite il s'est retrouvé assiégé par le Mahdi le Mahdi M-A-H-D-I c'était un djihadiste musulman qui a soulevé donc des troupes contre l'infidèle qui a assiégé Khartoum le siège a duré assez longtemps et à un moment donné alors tout ça est historique mais à un moment donné Gordon et là Rollin a l'honnêteté de dire en postface que c'est lui qui l'imagine il a cessé de vouloir combattre s'est emparé de lui une sorte de tellium vitae de lassitude d'impression que ça ne servait à rien et donc il a cessé vraiment de résister selon lui mais ce qui est historique en tout cas c'est que le Mahdi s'est emparé de Khartoum et a fait exécuter Gordon qui a été décapité alors justement cette histoire de décapitation Rollin l'utilise pour montrer une espèce d'histoire cyclique et non pas linéaire un petit peu absurde parce que Gordon avant d'arriver en Égypte avait combattu avait dirigé des troupes anglaises en Chine contre les Taiping qu'il avait vaincus au service de la dynastie les chefs Taiping ont été décapités lui Gordon à son tour est décapité par le Mahdi quelques années plus tard Lord Kitchener celui qui d'ailleurs nous a cherché des crosses aussi à Fashoda si je ne me trompe pas lance une offensive sans part de nouveau de Khartoum et le Mahdi entre temps est mort mort et enterré et que fait Lord Kitchener et bien il fait exhumer le Mahdi et il le fait décapité et pourquoi le fait-il décapité parce que et bien il a envie de il a envie de faire valoir sa victoire et d'expédier sa sa tête à Buckingham tout simplement alors il le dit très bien je vous lis cela parce que c'est quand même ça vaut ça vaut le coup un coup de sabre trancha ce qui avait été sur terre la tête de l'envoyé d'Allah on mit cette charogne boîte d'os pardée de lambeaux qui ressemblait selon l'officier chargé de l'exécution post-mortem ouvrez les guillemets à des tranches de bacon oubliées depuis très longtemps dans un bidon servant au ravitaillement de l'armée et on expédia le barbare trophée au palais de Buckingham dans Bakou dernier jour Rollin aura cette formule frappante l'histoire est une frise de tête coupée voilà donc alors ce personnage de Fall Ender il est tout à fait représentatif aussi de cette vision très sombre de l'histoire son nom même l'est puisque Fall Ender si on voulait expliciter en allemand ça signifierait celui qui termine totalement et il termine totalement de son point de vue alors il est un peu fou c'est un personnage qui est un peu fou quand même donc il y a une espèce d'exagération mais et bien il il exalte cette au lieu de le regretter il exalte cette impression d'échec il dira que il parlera de cette magnifique cette énigmatique puissance de l'échec mais qui est pour lui la source même de l'art et de la littérature et lui-même il est l'exemple même de l'échec idéologique d'une l'échec d'une idéologie puisque il a vécu comme je le disais donc dans l'Allemagne communiste la RDA dont il ne reste rien et il le dira lui-même avec une sorte de délectation morose vous savez l'unique raison qui m'attache au souvenir de ce pays fantôme dans lequel je suis né et qu'on appelait la république démocratique allemande c'est qu'il a disparu sans rien laisser que des ruines dont les archéologues du siècle à venir ne pourront même plus retrouver les traces c'était une prison formidable et il n'en restera rien voilà sur un autre plan il faut dire un mot de de port soudan dont on retrouve qui est transposé c'est antérieur à Méroë mais on le retrouve transposé un peu ce roman dans Méroë je parlais tout à l'heure de ses strates narratives alors il faut dire déjà quand même qu'à l'époque où il écrit Port Soudan il n'avait jamais mis les pieds au Soudan et le roman d'ailleurs ne se passe pas au Soudan pour l'essentiel il évoque en termes raciniens un amour blessé c'est à dire un homme qui a été abandonné par la femme aimée et qui en a profondément souffert c'est un ouvrage très classique écrit dans une langue très classique également c'est un amour de Soine si on veut Rollin d'ailleurs a une certaine distance par rapport à cet ouvrage mais qui lui a quand même il a failli avoir le prix Goncourt et il a eu le prix féminin parce qu'il le trouve justement trop classique et puis il y a également quelques diatribes contre la société de consommation comme on disait à l'époque qui lui paraissent un petit peu dépassées alors pourquoi on parlait à propos de Méroé et de l'histoire parce que certains critiques ont voulu voir dans ce roman une allégorie de l'échec de la révolution donc la femme qui abandonne et dont on souffre ce serait un petit peu la gauche prolétarienne la révolution qui n'a pas eu lieu et qui l'a accorté bon c'est pas c'est pas impossible mais il y a eu véritablement chez Rollin un chagrin d'amour pour parler en termes banales puisqu'il a à la suite de ça sombré quand même dans une grave dépression qui lui a valu des soins dans une clinique psychiatrique pendant quelques temps et c'est là où il a fait un peu de peinture parce qu'il était tombé amoureux de la professeure de dessin qui s'occupait des malades et donc il faisait un peu du pastel avec elle donc il lui en est resté quelque chose dans des descriptions de couchers de soleil très colorés genre pastel voilà donc toujours est-il disons que ça hante c'est un roman qui entre en résonance vous voyez avec la dimension historique que nous évoquions tout à l'heure alors cette dimension on la retrouve bien sûr à propos de la à propos de la Russie bien évidemment la Russie pour lui c'est pas seulement un attrait géographique et l'esthète c'est un pays où il reprend les termes d'André Gide qui disait la Russie c'est une terre où l'utopie était en passe de devenir réalité avant de revenir de du RSS comme vous le savez alors il rappelle dans Baïka l'amour justement que voyager en Russie c'est traverser les lieux de ce qui fut la plus grande espérance profane de l'époque moderne la révolution qui répandit ses braises dans le monde entier avant de vite devenir le cauchemar sanglant de la terreur et la même idée sera reprise dans le météorologue cette idée que la Russie c'est pas seulement la géographie et particulièrement la Sibérie le nom de Sibérie est à la fois géographique et historique signifiant déportation bagne camp souffrance depuis la maison des morts de Dostoyevsky tout au fond de la Sibérie ce sont les premiers mots du livre jusqu'au récit de la Colima de Shalamov livre qu'il faut lire bien entendu alors son ouvrage le plus marquant justement sur la Russie et cette période et bien c'est justement celui que je viens de nommé qui s'intitule le météorologue il il retrace dans ce dans ce livre le triste sort d'Alexei Van Genghem il avait une origine qui n'était pas russe certainement avec ce nom qui en alors il était le directeur des services hydrométéorologiques de l'URSS c'était un bon communiste un bon professionnel comme on dit maintenant et qui en 1934 sur dénonciation c'était la terreur salinienne a été arrêté et envoyé au bagne un des premiers bagnes créés en en URSS aux îles Solovki alors un Solovki c'est voilà c'est la mer blanche c'est vers la frontière de la Finlande il y avait là donc un 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 ancien monastère donc des bâtiments très vastes et qui ont servi donc pour les premiers bagnards de du soviétisme Rollin dans l'ouvrage alterne les l'évocation de de ce triste sort par les lettres qu'il a envoyées car il a écrit pendant très longtemps à sa femme et donc il a pu avoir ses lettres alors c'est évidemment traduit et sans doute réécrit alors il alterne les citations de ses lettres avec ses propres commentaires n'est-ce pas alors ces lettres elles sont à lui voilà ces lettres elles sont particulièrement émouvantes d'autant plus que ce ce prisonnier était donc un bon communiste qu'il est resté fidèle à son idéal communiste jusqu'au bout pensant comme d'autres ce n'est pas un témoignage unique d'ailleurs quand on lit Chalamoff etc toujours persuadé que c'était une erreur et que Staline n'était pas au courant et que s'il réussissait à le joindre il pourrait évidemment le faire intervenir et lui-même n'a rien à se reprocher voilà ce qu'il écrit par exemple j'ai donné toutes mes forces et mes connaissances à la classe ouvrière je lutte pour garder ma force d'âme je ne veux pas perdre conscience dans le parti et le pouvoir soviétique j'espère toujours que la raison triomphera c'est beaucoup plus important que mon destin personnel voilà ce qu'il écrit et il ira même jusqu'à envoyer à sa femme dans le dernier envoi qu'il fait à sa femme en septembre 1937 il inclut un petit portrait de Staline en éclat de pierre je l'ai tenu entre mes mains ce portrait dans le local de Memorial à Saint-Pétersbourg alors Memorial c'est une ONG qui avait été créée par des Russes pour maintenir justement le souvenir de ces déportations de masse et de tous ceux qui sont morts au goulag ou ailleurs et donc c'est en partie grâce à cette organisation qu'il a pu se procurer à l'époque tous les documents qu'il a utilisés Memorial a été dissous en 2021 par Poutine il ne veut pas apparemment que l'on continue à garder vivant ce souvenir de ce qui s'est passé Rollin soviétique soviétique et cet idéal qui après tout était noble a été trahi et en particulier par Staline en 1937 donc les purges staliniennes s'accentuent et la femme de Bang & Game cesse de recevoir cesse de recevoir des lettres alors qu'on ne le savait pas à l'époque mais depuis les chercheurs quand ils ne recevaient plus de lettres ça voulait dire qu'ils étaient exécutés elle cesse de recevoir des lettres il a été amené donc le météorologue comme des milliers d'autres d'ailleurs sur le continent il a été ramené sur le continent et enfermé provisoirement avant d'être entassé dans des camions amené nu au bord de fosses communes où ils étaient exécutés d'une balle dans la tête tout ça on l'a su justement en particulier grâce à un mémorial voilà comment il évoque ces derniers instants dans les camions qui vont vers les fosses communes corps nu collé les uns aux autres entravé piétiné sanglant tremblant de froid et d'horreur voilà la fraternité incontestable dont a accouché la révolution ce genre de pensée lui traverse-t-il l'esprit pense-t-on à quelque chose lorsqu'on est mené lié à l'abattoir voilà donc une vision tout à fait tragique de l'histoire et spécialement de la révolution et qui est exprimée avec particulièrement de force je crois je crois et après on passera à autre chose quand même qui est exprimée avec beaucoup de force dans une page d'un chasseur de lions car chez Rollin dans l'oeuvre de Rollin n'est pas vous l'avez déjà perçu les thèmes sont repris d'une oeuvre à l'autre n'est pas on n'a pas une histoire unique il y a des reprises très très fréquentes et voilà ce qu'il nous dit donc de la révolution et de sa conception de la révolution la révolution est un geste dont la grandeur prométhéenne ne résiste pas à sa victoire la révolution victorieuse voit le temps des bureaucrates et des policiers succéder à celui des héros il n'y a de belles révolutions que dans les premiers moments incrédules et puis après qu'elle a été assassinée Rosa Luxembourg alors Rosa Luxembourg vous savez c'est une socialiste révolutionnaire allemande comme Liebknecht et ils ont été assassinés par des militaires pré-nazis Rosa Luxembourg jetée dans le Landwehr Canal un jour de glace et de sang de 1919 Che Guevara étendue comme un Christ déposé de la croix sur le lavoir de l'hôpital de Vallée Grande c'est d'être des vaincus qu'il est fait si glorieux la république espagnole la commune de Paris leur histoire ne vous est épopée que parce qu'elle est celle de défaite donc une vision tout à fait tragique de l'histoire aux yeux de Rollin l'intérêt pour le passé est intimement lié à celui pour la littérature au début d'extérieur au monde il a cette formule frappante je suis un homme du passé du papier les deux mots se font se font écho et un peu plus loin il déclare être un nostalgique il revendique le terme nostalgique et il dit je le cite nous sommes tout ramés de passé qui est aussi la matière même de la littérature il ne se sent pas à sa place on l'a vu dans le temps et dans l'espace et dans la société d'où le désir de partir de voyager et d'où le désir également d'écrire ce qui nous amène à notre dernier volet qui est consacré justement à la littérature à l'idée qu'ils sont fait en particulier il reprend ce terme d'intranquillité qu'il avait déjà utilisé vous savez tout à l'heure pour justifier le voyage son désir de voyage c'est dans mon galurin gris je ne sais plus si je vous ai lu déjà ce passage enfin toujours est-il que pour lui et bien l'intranquillité on avait déjà vu cette citation l'intranquillité c'est non seulement voyager mais c'est également écrire pour en quelque sorte retrouver une certaine stabilité dans la création littéraire et les livres chez lui la lecture donc et l'écriture aussi s'est associé à ses voyages dans Vider les lieux il raconte justement que beaucoup de ses livres il les a lus en voyage dans le train dans l'avion sur place aussi et donc il va en évoquer un grand nombre il a publié dès 1999 une série alors ce n'est pas seulement sa littérature à lui c'est la littérature des autres bien entendu et en 99 il a publié un petit livre c'est des articles qui avaient été publiés dans le monde qui s'intitulent paysages originels alors c'est consacré à Hemingway Borges Kawabata Nabokov Michaud donc il y en a 5 des écrivains qui l'aiment et paysages originels parce qu'il s'est rendu à l'occasion de voyager bien sûr sur des lieux où avaient vécu ses écrivains dans leur enfance ou adolescence et qui ont inspiré leurs oeuvres alors c'est ainsi que pour Nabokov par exemple il se rend à Saint-Pétersbourg et il se rend également sur une propriété de Nabokov qu'il évoque que Nabokov évoque son enfance son adolescence dans Autres rivages c'est un texte magnifique qui à mes yeux d'ailleurs est le chef d'oeuvre de Nabokov plus certainement que Lolita alors son amour de la littérature son érudition aussi se manifeste par l'abondance de ce qu'on appelle l'intertextualité c'est-à-dire l'abondance de citations de références littéraires il dit ma tête est farcie de citations Camille Laurence dont il m'arrivait aussi de parler dans une de ses oeuvres je ne sais plus trop laquelle évoque un personnage peut-être inspiré par la réalité qui voudrait devenir écrivain et cet homme chaque fois qu'il veut écrire et bien est bloqué parce que ce n'est pas ces mots à lui qui viennent à l'esprit c'est les mots des autres dont sa tête est farcie et il est ainsi impuissant à créer parce qu'il est phagocité en quelque sorte alors heureusement ce n'est pas le cas de Rollin alors donc nombreux écrivains on ne va pas tous les citer on n'en finirait plus il y a des poètes citons Apollinaire Malarmé Michaud par exemple parmi d'autres des romanciers bien sûr Conrad Sandrars Vassili Grossman l'auteur de Vie et Destin qui raconte la bataille de Stalingrad et puis qui a évoqué la terreur stalinienne Malcolm Lowry aussi au-dessous du volcan Borges aussi inclassable alors ces écrivains qu'est-ce qu'ils ont en commun si on voulait trouver un point commun disons que beaucoup ont voyagé ou ont fait la guerre donc il y a l'idée quand même d'exploit guerrier et où ont eu une très haute opinion de la de la littérature voilà ce qu'il est peut-être ce qu'il est réuni alors de nombreuses citations donc il y en a même dans un de ses premiers livres il y a même des citations en latin de longues citations en latin Rolin quand il a commencé à écrire a réfléchi à ce qu'il appelle l'art littéraire dans il a réuni ses réflexions dans un petit ouvrage qui s'appelle Brick et Broc et il s'est parce qu'il fallait décider écrire c'est bien beau mais écrire quoi il s'est décidé pour le roman il aurait pu faire uniquement des récits comme son frère Jean Rolin qui a fait qui écrit uniquement des récits y compris de son engagement d'ailleurs pour la cause révolutionnaire puisque lui aussi on faisait partie mais à un échelon inférieur il a écrit l'organisation qui se lie également avec beaucoup d'intérêt l'organisation mais c'est simplement un récit alors lui il s'est décidé pour le roman il cite justement alors pourquoi le roman il cite Kundera et son art du roman Kundera qui écrit le roman est le territoire où personne n'est possesseur de la vérité c'est l'art ironique ludique et ironique et donc sortant du petit livre rouge qui assénait des certitudes il a eu envie de la liberté que lui offrait l'espace du roman mais il y a roman et roman comme vous le savez il y a le roman disons balsacien romanesque et puis il y a le roman qui est plus expérimental et qui rompt avec la tradition balsacienne alors on peut vouloir chercher à innover comme alors il y a un grand maître que je n'ai pas cité tout à l'heure qui est Joyce avec son Ulysse bien sûr il parle aussi de Claude Simon mais Joyce qui joue un très grand rôle alors justement il a écrit un livre où il montre tout ça dont on va dire un mot qui s'intitule l'invention du monde alors dans l'invention du monde on voit apparaître un personnage qui s'appelle Fix alors Fix ça dit ça dit vaguement quelque chose mais il faut quand même se renseigner de plus près pour rafraîchir la mémoire Fix merci Wiki c'est un personnage du tour du monde en 80 jours c'est le détective qui s'est mis dans la tête que Phileas Fogg avait cambriolé la banque d'Angleterre et qui fait tout pour l'empêcher de gagner son pari c'est donc un personnage tout à fait négatif bien sûr alors Rollin dans ce livre fait apparaître Fix Anatole Fix de l'Académie française et qui tient des propos qu'il faut interpréter à contrario ce n'est surtout pas le porte-parole de l'auteur personnage négatif donc et et bien lui il va prononcer tout un discours en faveur d'une conception balsacienne et traditionnelle du roman qu'est-ce qu'il faut selon lui pour faire un beau roman un style simple clair concis économique une histoire qui tienne la route mettant en scène des personnages fouillés par le scalpel des sciences de l'homme voilà en quelques mots l'art du roman et non pas ce que font des écrivains plus ou moins gauchistes et qui sont reconvertis à la littérature il y a toute une diatribe alors bon vous voyez les trois points qu'il retient c'est les trois points évidemment d'un roman traditionnel ça veut dire que c'est ce que on rejette Rollin c'est pas ce qu'il veut faire bien sûr ce n'est pas ce qu'il veut faire et alors dans l'invention du monde c'est un de ses premiers ouvrants je crois que c'est peut-être le troisième qu'il est écrit il s'est lancé dans une entreprise tout à fait titanesque sur les sur les traces de l'Ulysse de Joyce il a voulu alors Joyce vous le savez dans Ulysse retrace 24 heures dans la vie de Léopold de Blum à Dublin lui a voulu écrire l'histoire du monde n'est-ce pas une journée de la terre dit-il exactement le 21 mars 89 à partir de presque 500 journaux qu'il a fait venir du monde entier en 31 langues différentes il a mis 5 ans pour ça il a fallu d'ailleurs commander les journaux traduire ce qu'il pouvait traduire et faire traduire ce qu'il ne comprenait pas et à partir de cela il a retenu les faits divers tous les faits divers qui pouvaient l'intéresser alors c'est des accidents des naufrages des meurtres des assassinats des incendies des inondations des viols des vols des escroqueries etc voilà tout cela il l'a retenu et bien sûr après il fallait le mettre en ordre alors pas n'importe comment c'est à dire qu'il a regroupé il a traduit il a réécrit il a regroupé thématiquement il a fait intervenir un narrateur qui va survoler cette espèce de comédie donc mondiale qu'il a sous ses yeux on songe à Shakespeare qui disait que le monde entier était une scène de théâtre était une comédie et c'est une scène de comédie qu'il survole n'est-ce pas et qu'il commente pour une compagne il en change qu'il s'est faite également en lisant les journaux il a repéré telle ou telle femme qui lui plaît et donc il est à ses côtés il en fait sa compagne et il va c'est la deuxième personne également du Saint-Gliet il lui parle pour commenter tout ce qui se déroule alors d'un regard amusé ironique et surplombant entre parenthèses il lui est arrivé quelque chose d'amusant je crois qu'il le dit c'est dans un chasseur de lion au Chili et il a été mis en face d'une de ses femmes une comédienne dont il avait fait sa compagne de papier en quelque sorte en écrivant l'invention du mot alors bien entendu tout de suite il essaie de la séduire il ne dit pas s'il y est arrivé on ne le sait pas voilà donc on a donc une série comme cela de scènes alors ça fait quand même un gros livre il y a plus de 500 pages n'est-ce pas je vous lis un extrait qui est relatif à l'escroquerie n'est-ce pas on a une série d'escroqueries alors il aime beaucoup jouer sur les sonorités exotiques pour une une oreille française dans ces pays-là là on est en Corée Yun Yong-jan marchant de poissons au marché de Paeemion-dong au sud de Séoul on le voit accroupi là-bas regarde dit-il à sa compagne on regarde il est en train de plonger des brèmes de mer à moitié pourries dans un bain de teinture pour les faire paraître fraîches regarde aussi le trafic sans imagination de Manuel Martinez Garcia et Mario Gomez Nuevo qui refilent pour 50 000 pesos deux anneaux en laiton estampillés dix carats aïe il les refilent au porteur de la plaque numéro 844 de la PJ de Mexico et les voilà maintenant avec tous les inspecteurs du secteur Asga-Potzalco au fesse ça risque de chauffer pour eux l'honneur de la police est en jeu pigeonner un collègue il y a des assassinés dont les dossiers vont attendre voilà alors tout le livre est écrit alors il y a quand même il y a quand même quelques passages épiques lyriques émouvants aussi par exemple un mineur qui est en train de mourir de silicose n'est-ce pas mais l'essentiel est quand même plutôt sur ce ton disons humoristique amusé peut-on se permettre un jugement sur cette oeuvre parce que bon il faut savoir si ça vaut le coup de la lire disons que ce qu'on peut ressentir comme un manque c'est l'absence d'arrière-plan historique économique politique puisqu'on a pour l'essentiel des faits divers on peut le ressentir comme un manque mais bon ça aurait été trop à faire ça aurait été pas réussi bon je crois que ça peut se lire avec plaisir avec amusement il ne faut sans doute pas essayer de lire tout d'une traite ce n'est pas ce qu'on appelle un tourne-page convient peut-être comme au cours d'un voyage de ménager des pauses pour se reposer et repartir après alors bon rassurons-nous quand même Rollin a quand même mis un petit peu d'eau dans son vin par la suite puisque c'est quand même un petit peu un roman expérimental n'est-ce pas et il a de l'eau dans son vin c'est-à-dire un petit peu de romanesque dans ses romans et un petit peu de fictionnel dans le réel en particulier il y a un petit livre enfin c'est une petite chose quand même qu'on peut lire comme une sorte de thriller qui s'intitule Vera Cruz ça se passe au Mexique il y a un narrateur qui est amoureux d'une femme fatale et apparemment dangereuse qui disparaît brusquement et il reçoit quatre textes qui peuvent expliquer cette disparition avec des personnages sulfureux sur fond d'orage tropical etc donc c'est peut-être la seule chose qu'il ait écrit ça fait un peu parodie parodie de roman de roman de roman palissier mais enfin reprenons Tigre en papier Tigre en papier comme je le disais ce n'est pas un simple récit il y a quand même tout un dispositif romanesque dans ce roman dans Méroé même chose Méroé ce n'est pas seulement l'évocation de l'histoire du Soudan on a l'amorce oui d'un thriller si on veut puisqu'on a deux assassinats et on a donc un assassin qui est peut-être d'ailleurs l'archéologue allemand on ne le sait pas qui est un peu un peu fou etc donc il y a quand même là du romanesque ce que reconnaît volontiers Rolin c'est qu'il a un tempérament baroque baroque dans le sens premier du terme c'est-à-dire qu'il y a une perle de forme irrégulière n'est-ce pas il n'aime pas un récit traditionnel comme comme Fix le voulait ce qui ne veut pas dire qu'il écrit en composant de n'importe comment n'est-ce pas il cite d'ailleurs Montaigne il faut toujours citer Montaigne et il dit ne pas que s'il s'égare parfois c'est plus par licence que par mégarde c'est-à-dire que ça reste ça reste tout à fait contrôlé même s'il y a donc abondance ou surabondance pour certains de digressions de digressions diverses alors mais c'est une tendance profonde chez lui il nous dit dans vider les lieux qu'il a tendance à concevoir l'écriture comme une forme particulière de syllogomanie vous voyez tout de suite de quoi il s'agit bien entendu non merci wiki la syllogomanie c'est tout simplement le syndrome de Diogène c'est-à-dire le mot savant pour le syndrome de Diogène c'est-à-dire la tendance à accumuler des objets hétéroclites et donc il y a chez lui effectivement une tendance à accumuler qu'il ne nie pas n'est-ce pas qu'il revendique alors prenons l'exemple d'un chasseur de lion par exemple nous avons dans ce roman deux personnages nous avons Pertuizet qui est donc le chasseur de lion Pertuizet que l'on voit en Algérie coloniale en train de tuer un gros lion il y avait encore des lions à l'époque en Algérie Tartarin le savait on le retrouve après je crois à Buénozer parce qu'il suit une cantatrice dont il est amoureux qui pour se débarrasser de lui l'envoie en terre de feu en lui disant qu'il y a un trésor inca qui est caché là-bas voilà donc il y va donc le suit en terre de feu après on le retrouve je ne sais plus trop où parce que c'est un trafiquant d'armes c'est réel c'est un personnage réel il a inventé je crois un obus qui explose un peu mieux que d'autres pour tuer plus de gens il essaye de fourguer donc ses cargaisons d'armes etc et Rolain a trouvé le portrait de ce Pertuiset qui a été fait par Manet alors le voilà peut-être voilà c'est un portrait c'est très amusant parce qu'on croirait presque un douanier Rousseau on ne voit pas très bien derrière la grosse masse que vous voyez c'est le lion qu'il avait tué en Algérie voilà un énorme lion avec une énorme fourrure qu'il essaye de caser à Napoléon III on le voit faire antichambre donc aux Tuileries en compagnie de Manet et finalement Napoléon III d'ailleurs ne les reçoit pas donc Manet lui nous emmène dans le par son intermédiaire dans le Paris de la guerre franco-prussienne et on on se retrouve après dans le Paris assiégé de la commune donc en 1871 on y voit Victor Hugo qui est en train de manger du rat qui est en proie à une espèce de frénésie sexuelle quasi quasi incontrôlée etc. oui donc il y a effectivement un empilement de bah oui disons de couche narrative alors tout ça était quand même solidement tenu en main par un narrateur qui est l'auteur qui est Rollin lui-même et en même temps par le fait que Pertuisère était port-préturé par Manet etc. donc évidemment un ordre dans tout cela y compris les préoccupations historiques et le pessimisme que nous évoquions tout à l'heure avec un personnage dont il faut dire quand même un mot qui s'appelle Rossel ne serait-ce qu'en mémoire de lui personnage remarquable Rossel qui était un sous-officier dans l'armée française donc en 1870 il était dans l'armée de Bazaine celui qui a capitulé honteusement sans se battre et Rossel lui voulait se battre donc il a réussi à se sauver pour ne pas être fait prisonnier et il a regagné Paris à Paris il s'est mis au service des communards pour essayer de mettre un peu d'ordre dans leur armée mais qui était complètement anarchiste dans tous les sens du monde donc il a renoncé mais il est resté quand même à Paris ce qui fait que les Versaillais l'ont fait prisonnier comme il avait trahi et déserté en quelque sorte il est passé devant un tribunal et il a été condamné à mort Thiers qui avait quand même un peu un sens de l'humain puis c'était un officier quand même lui a mis à marcher en main en disant soit tu pars en exil définitivement ou sinon tu es exécuté et Rossel un peu par défi par courage et puis on retrouve cette espèce peut-être de pessimisme suicidaire dont parle par ailleurs Rollin il a dit non qu'il ne parle pas en exil et donc il a été fusillé et alors là encore le lien c'est Manet parce que Manet a été assisté à son exécution sans doute par intérêt pictural plus qu'idéologique donc personnage tout à fait remarquable que ce Rosset vision tout à fait tragique voilà donc il conclura c'est la conclusion d'ailleurs du chasseur de lion n'est-ce pas que finalement on est toujours dit-il à la recherche du temps perdu le temps perdu c'est le pays où la vie passée se mêle à la vie rêvée et il aimera il aimera également aller sur les lieux enfin je parle là de Rollin sur les lieux les villes où il a eu un amour qui est passé et donc dans une sorte de pèlerinage amoureux nostalgique et mélancolique vous avez un roman qui s'intitule le bar des flots noirs qui est constitué presque uniquement de ces par ces pèlerinages mélancoliques alors on passe de Trieste à Buenos Aires à Lisbonne etc ces pèlerinages dit-il ont un charme mélancolique alors pour terminer on ne va pas rester quand même sur cette impression de pessimisme et de mélancolie il a écrit quand même des choses un peu plus amusantes et en particulier il a écrit il a fait des pastiches alors il y en a dans l'invention du monde par exemple mais il a écrit deux ouvrages qui sont entièrement des pastiches des pastiches parodiques véritablement le premier c'est suite à l'Hôtel Cristal suite à l'Hôtel Cristal qui part d'une intention péricienne car voilà encore un autre auteur qu'il aime citer Pérec avait eu l'intention de faire l'inventaire exhaustif nous dit-il aussi exhaustif et précis que possible de tous les lieux où j'ai dormi les lieux où j'ai dormi c'était le titre qu'il donnait alors et Rolin a eu l'idée de reprendre ce projet et il écrit suite à l'Hôtel Cristal il y a 43 textes où il décrit il décrit des chambres où il a dormi alors ça démarre à chaque fois d'une manière péricienne c'est-à-dire qu'il y a une description hyper réaliste de la de la chambre et puis après ça dérive vers une parodie de romans policiers de romans d'aventure de romans d'espionnage ou de romans érotiques par exemple alors j'avais eu primitivement l'intention de vous lire un extrait justement de ce dernier genre le roman érotique mais je m'aperçois qu'il y a quand même parmi nous de très nombreuses jeunes oreilles et je ne voudrais pas blesser leur sensibilité pudique bien connue et donc je vais vous citer vous lire un passage d'une description de chambre d'hôtel qui aboutit à une parodie de romans d'espionnage le seul problème c'est que ce n'est pas religieusement vraiment correct totalement correct mais à mon avis c'est assez drôle pour qu'on pardonne à Roland de l'avoir écrit d'avoir écrite cette parodie et à moi de vous la citer voilà donc c'est où est-ce que c'est voilà ça se passe à Coimbra c'est au Portugal il aime beaucoup le Portugal et Lisbonne alors c'est des textes oui j'ai oublié de le lire c'est des textes qui sont assez courts ça fait deux pages trois pages je coupe un petit peu quand même chambre 201 botanico résidential bairro de Sao José 11 Coimbra la porte d'entrée ouvre dans un petit couloir délimité à gauche par la penderie à droite par la salle de bain toutes les portes sont du même modèle en bois ciré rouge une plainte du même bois court au bas des murs lesquelles sont hauts environ 4 mètres enduits d'une peinture grenue d'un gris léger la chambre proprement dite au bout du petit couloir entrée n'est pas très grande environ 5 mètres sur 4 bon voilà je coupe et on arrive à la à la parodie donc de romans d'espionnage j'écoute il y a toujours un narrateur j'écoute les moindres bruits qui se produisent dans la chambre contiguë à la mienne l'occupant de la chambre 202 un ancien pilote de la compagnie Air Portugal membre d'une confrérie de vieux bigots nostalgiques du Doutor Salazar et des petits bergers de Fatima son addiction au jean ainsi que la fréquence avec laquelle il relatait dans ses flight records l'apparition en plein ciel de la Vierge Marie ont valu à Fernando Dasdores Pereira d'être versé dans le personnel au sol puis finalement viré de la compagnie on ne sait comment des membres d'Al-Qaïda ont eu vent de cette affaire subalterne en tout cas ils n'ont eu aucun mal à manipuler l'esprit puéril et moyenâgeux de Fernando Dasdores de façon à le convaincre d'exécuter un plan démentiel démentiel il s'agit de charger un avion d'un stock de bondieuserie acheté à Fatima et d'aller en bombarder les pèlerins réunis à la Mecque qu'on imagine les convulsions de fureur dans tout le monde musulman à l'annonce de l'invraisemblable attentat les crucifixes les vierges les sacrés chœurs de Jésus les colombes du Saint-Esprit pleuvant du ciel sur les fidèles autour de la caravache la pierre noire grippe criblée de bibelots croisés le djihad ne manquerait pas d'enflammer la planète entière des philippines au Maroc avec l'aide de Dieu s'en serait fini une bonne fois pour toutes des mécréants c'est pour faire échec à ce plan machiavélique que je me trouve occupé la chambre 201 du botanico-résidential Palilro des Saint-José à quoi il parle voilà puis ça continue comme ça donc apparemment il a réussi il n'y a pas eu de bombardement de bombardement ainsi d'elle voilà donc la parodie terminons maintenant il est tout à fait l'heure je crois de terminer par un autre une autre une autre parodie qui n'est pas du même ordre là c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux il a fait un à la manière de à la manière du parti pris des choses donc de ponge d'une entreprise il a fait comme il dit son petit ponge il a fait son petit ponge et vous avez 13 textes qui sont tout à fait remarquables un grand format et alors il a eu la chance de trouver un illustrateur pour chacun de ces pour chacune de ces choses alors ces choses au sens pongien puisque c'est aussi bien emprunté au règne animal et végétal donc un oursin donc vous avez à chaque fois deux pages d'illustration et voilà donc l'autre illustration les deux faces de l'oursin c'est c'est vraiment très très bien 13 textes alors avec une observation très précise il a le sens du détail et puis en même temps il y a une espèce d'agrandissement épique et parodique qui est propre souvent à ce genre n'est-ce pas on parlait tout à l'heure de Kundera qui parlait du roman ludique et ironique et je vous propose de terminer justement par une participation ludique je vais vous lire un de ces textes décrivant une chose au sens large et la chose n'est nommée qu'à la toute fin du texte ce sont les derniers mots du texte et donc je vous propose si vous êtes encore éveillé de participer et d'essayer de deviner de quoi il s'agit et pour vous motiver je vous annonce d'avance qu'il y aura une petite récompense pour l'heureuse gaillante voilà donc j'y vais ça sera notre dernier point voilà donc on ne triche pas je regarde le micro aussi vous écoutez bien ça vaut le coup pour gagner c'est un monstre cela tient de la tique grossie mille fois et du calmar géant modèle réduit d'une bourse fripée un peu racornie vaguement élastique couleur de cadavre jaillissent des noeuds dulcères pustuleux gonflés gercés présentant une palette de mauves allant de longues incarnées aux chancres syphilitiques hérissées eux-mêmes de tentacules verdâtres au bout de quoi se voient des espèces de palpes cela se tord dans toutes les directions comme une poignée de verres dressent des caroncules qu'on dirait emplis de pus cela semble n'obéir à aucun autre dessein que celui de montrer les abîmes où la nature peut descendre quand Dieu veut dit Victor Hugo qui s'y connaît en extrême il excelle dans l'exécrable elle a un aspect de scorbute et de gangrène c'est toujours Victor Hugo qui parle c'est de la maladie arrangée en monstruosité il s'agit de la pieuvre chez Hugo une charge de sexualité élémentaire abjecte embrassée à la mort émane de cette créature qui pourrait figurer dans une des diableries de Bosch ou de Bruegel de la décomposition si nous avec de la génération on pressent que cette urgescence cette convulsion ce grouillement immobile ont à voir avec un processus de reproduction incroyablement frustre à côté de quoi l'accouplement des araignées ferait figure de milliardise à la bouchée si la chose bougeait même peu on pourrait mourir de frayeur heureusement quelle qu'hérissée qu'elle soit de pseudopode elle n'est pas douée de mobilité il semble d'ailleurs qu'en dépit des apparences elle appartienne plutôt qu'au règne animal au végétal à quoi une antique malédiction interdit de se déplacer d'un audacieux coup de lame tranchons donc en deux cette méduse carabosse au vu de ce qui s'exhibe on s'attend à découvrir des horreurs cachées des viscères soigneusement abominables mais non une section couleur de beurre frais d'une texture grenue cernée d'un liséré un peu plus sombre et qui bientôt s'oxyde et noircit voilà tout ce qui s'offre au regard on ne peut s'empêcher d'être déçu quoi ce n'était donc que ça tant d'histoires pour si peu ce masque effroyable pour rendre terrible quoi non mais non si vous vous rappelez alors je vous donne quand même si vous avez bien écouté elle a dit que ça appartenait au règne animal et végétal elle est fixe au règne végétal alors je ne voudrais pas quand même que le cadeau est cela quand même alors il y a une phrase quand même que je répète quand on la coupe quand on coupe cet objet une section couleur de beurre serait cernée d'un liséré un peu plus sombre et qui bientôt s'oxyde et noircit c'est pas l'avocat c'est pas l'avocat un avocat non non mais une arappelle non 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 avec on n'est pas joué ou alors c'est pas bien décrit mais non il y a quand même il a évoqué les palpes les tentacules tout ce qui s'échappe quand je vais le dire tout le monde va s'exclamer ah mais oui mais c'est bien sûr c'est un végétal ou un animal c'est végétal il l'a dit mais non quand même puisque ça ne bouge pas il dit que ça ne peut pas bouger il semble d'ailleurs qu'en dépit des apparences elles appartiennent plutôt qu'au règne animal au végétal plutôt mais c'est un animal non non c'est végétal mais elles appartiennent plutôt qu'au règne animal au végétal c'est un co oui c'est pas sûr non ? vous donnez votre langue au chat bon alors je vais vous montrer je vais vous montrer le dessin la gravure qui est quand même qui est très réussie alors tant pis je vais garder les cadeaux une pomme de terre germée oh ah bah on peut pas trouver non c'est introuvable une pomme de terre germée voilà alors il faut quand même une petite conclusion il y en a pour il y en a pour vraiment 30 secondes de dire la conclusion à conclure voilà pour conclure je vais citer de nouveau Michaud après tout c'est quand même assez prestigieux qu'est-ce qui fait que Rollin et Rollin l'errance le deuil de la révolution l'histoire universelle vécue en son propre nom la mélancolie je ne sais pas dit-il ben sans doute un petit peu un petit peu tout voilà parce que c'est une oeuvre quand même extrêmement riche vous voyez extrêmement diverse j'espère seulement que vous n'êtes pas trop fixiste et donc que parce que si on est fixiste on a du mal évidemment à la présenter donc j'espère que vous n'êtes pas trop et puis le dernier mot je l'emprunterai à Méroé Méroé qui est pris en charge depuis le début par un narrateur qui est enfermé dans une chambre d'hôtel qui attend l'arrivée de la police et c'est lui qui raconte en quelque sorte toute l'histoire et à la fin il commence un petit peu quand même à fatiguer d'avoir tout ce moment et il a cette formule qui est vraiment très belle puisque chaque mot pris séparément signifie exactement le contraire de ce que veut dire l'expression globale il s'adresse à lui-même cette exhortation que je m'adresse à moi-même maintenant cause toujours voilà et merci de l'avoir écrit merci merci beaucoup si vous avez des questions éventuellement on n'a pas eu le chant révolutionnaire mais je pense que c'est parce que il y a le micro qui n'est pas branché je pense que ça va avec parce qu'on avait une image juste un mot quand même pour dire que étant devant la diversité de ces oeuvres et puis la quasi-impossibilité de les résumer puisqu'il n'y a pas d'intérêt j'ai préparé une petite fiche avec qui reprend la plupart de ces titres avec quelques mots pour situer chaque oeuvre donc c'est à votre disposition si vous voulez c'est là il y a quelques documents là il y a une photo avec Jen à Tara Yevou avec dans le livre Vider les lieux oui il parle de Jen on ne sait pas que c'est Jen non mais on sait si par ailleurs on s'est renseigné si par ailleurs on s'est renseigné comme je l'ai fait non 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 il ne prononce pas son nom c'est Jen mais il ne prononce pas son nom mais ça traîne partout c'est pas du tout un secret c'est pas du tout un secret d'autres questions peut-être oui il s'agit de il s'agit de entre Jean et Olivier oui 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 et alors là c'est difficile à répondre disons que oui j'ai beaucoup aimé les premiers textes de Jean Rollin la clôture l'organisation etc parce que c'était vraiment une entreprise très originale qu'il faisait et j'aime beaucoup moins ce qu'il fait maintenant parce que ça tourne un petit peu au procédé le pont de Beson tout ça donc il erre autour de Paris c'est alors que je dois dire qu'Olivier a fait peut-être une oeuvre un peu moins originale de ce point de vue là enfin si on exclut l'invention du monde mais c'est quelqu'un quand même qui avec comme il l'a montré avec Vider les lieux réussit à garder une créativité intéressante ce qui ne me semble plus le cas de Jean Rollin mais j'ai beaucoup aimé les premières oeuvres moins ce qu'il fait maintenant et moi je le mets aussi proche de Deville enfin j'avais mis tous les trois un peu ils sont dans un même univers littéraire pour moi tu as parlé des trois oui c'est à peu près c'est un peu le même univers Deville c'est moins littéraire quand même Deville c'est moins littéraire il est plus voyageur il est plus voyageur voilà il est plus voyageur très certainement mais il y a aussi l'aspect voyage et histoire aussi je vous demande Deville s'il ne sait puisse pas un peu dans l'entreprise qu'il a lancé puisque vous savez qu'il veut il fait le tour du monde dans un sens et après dans l'autre il vient encore de sortir il est venu là à la librairie le livre dernièrement bon moi j'aime bien ce qu'il a fait j'aimais bien aussi ses romans puisqu'il a fait des romans qui étaient tout à fait bien quoi voilà j'ai trouvé qu'il était trop sévère avec comment ça s'appelle les étonnants voyageurs il y a des gens super que tu aimes à mon avis qui vont au festival étonnant voyageur ah mais attends c'est pas moi qui n'y vais pas on ne m'a jamais invité c'est Rollin qui dédaigne le festival étonnant voyageur j'avais eu l'impression que tu en rajoutais un peu autant pourtant le bruit c'est copain oui c'est vrai sans doute c'était gauche problème enfin il n'est pas copain alors là je vais me faire vraiment mal voir mais enfin mal voir non c'est lui il n'est pas du tout copain avec l'ex-ambassadeur reconverti dans le roman romanesque ni avec notre aventurier des lettres omniprésent mais enfin bon c'est son choix c'est son choix c'est son choix disons bon parce que mais il a un côté il apparaît-il assez mauvais caractère Rollin et ce genre de truc c'est un peu mondain quand même bon c'est des mondanités des agapes il emploie le terme d'agapes et tout bon il n'est pas là-dedans il n'est pas là-dedans mais c'est son choix c'est-à-dire c'est son choix je trouve dans son dernier livre vider les lieux et il me semble que tu serais d'accord avec moi il y a la dernière partie qui est un peu faible où il passe le côté comme il dit people de la rue au lieu d'en faire de faire référence à ses lectures il passe aux gens qui habitent la rue et il reste en particulier avec un coiffeur et là j'ai eu l'impression que bon il fallait qu'il un peu de remplissage oui oui c'est un peu faible oui c'est un peu rétrologique il y a un peu de l'huile j'ai l'impression oui mais ça m'a ennimé même cette scène ah oui tu vois oui oui ça c'est vrai oui j'ai trouvé la fin effectivement on a l'impression qu'il a un peu meublé peut-être pour faire un peu oui c'était un peu inutile peut-être mais sinon tout le reste tout le reste très bien oui très très bien je viens de lire un livre déjà ancien qui est donc Le chasseur de l'huile qui est Le chasseur de l'huile Ah oui Le chasseur de l'huile et j'ai eu je venais de lire le dernier de l'huile et j'ai eu l'impression d'un pastif au moins pendant toute la première partie le croisement de sa la propre histoire du narrateur et de ce perpuisé grotesque qu'il raconte de manière très drôle et qu'il décide le portrait animal dont il raconte les histoires etc avant que le destin de perpuisé le croise celui de Manet et du coup on est la petite histoire la grande histoire etc j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce d'imitation un peu un peu de la manière dont De Ville fait intervenir ses propres histoires au milieu de ses recherches et ses voyages alors lequel aurait ces deux villes qui auraient alors en même temps mon autre truc est un peu un peu milieu puisque ça va être de l'huile c'est tout pour celui-là alors il n'avait pas encore écrit beaucoup de ses détections de son programme un chasseur de lion oui c'est de je ne sais plus quelle est la date 2010 vous dites oui 2008 il y a ainsi vu que de toute façon de Ville il est dans l'Union il y a une espèce de programme dans le titre des chapitres chaque chapitre a un titre qui comporte un nom d'animal il y a la table à la fin je crois et c'est généralement à part Victor Hugo Mantura c'est généralement un petit peu ironique aussi je me suis alors ils sont copains tous les deux oui oui ils se reconnaissent bien sûr c'est amusé à imiter de Ville ou est-ce que c'est ah oui alors tiens peut-être j'ai oublié mais je je peux le faire maintenant j'ai oublié de vous dire que la suite à l'Hôtel Cristal avait eu une suite qui s'intitule Rooms et qui a été écrite alors il y a un texte de Rollin mais il y a surtout des textes il y en a je ne sais plus combien 23 je crois choses comme ça par d'autres écrivains qui sont amis avec lui je vous donne quelques noms parce que ça peut quand même intéresser je ne les dis pas tous Emmanuel Carrère par exemple Patrick Deville Echnose Michon Jean Rollin Tiffen Samoyo Tiffen Samoyo c'est elle qui tient la rubrique le feuilleton du monde des livres actuellement Georges Semproun donc qui était encore en vie Jean-Philippe Toussaint voilà dont je parlais tout à l'heure qui ont écrit des textes alors cette fois-ci à la manière d'Olivier d'Olivier Rollin Rooms et donc à la manière de Pérec oui donc également c'est 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 un emboîtement un emboîtement un peu vertigineux voilà alors vous ne voulez pas savoir quelle était la récompense ah ah c'était quoi du gâteau il y avait deux récompenses il y avait d'abord une entrée gratuite valable pour deux personnes pour ma prochaine conférence avec les petits gâteaux et la boisson comprise voilà et il y avait un exemplaire à peine à peine entamé de la suite à l'hôtel Cristal désolé non mais ça faisait donc on n'a pas le droit à tout ça bon l'entrée gratuite oui quand même à l'entrée à l'entrée t'es là dire